bonjour et bienvenue à tous dans ce webinaire ce coût en bourse aujourd'hui on a la chance de recevoir loïc de canières donc qui est on va dire fondateur si j'ai pas de bêtises de secours enfin voilà alors merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui pour ce pour ce webinaire webinaire qui sera rediffusé sur youtube je rappelle que ceux qui participent en live pour poser leurs questions à la fin s'ils le souhaitent toutes les autres personnes qui regardent la vidéo sur youtube toutes vos questions sont les bienvenus en commentaire alors déjà pour commencer lui pouvez vous présenter présenter votre parcours professionnel ok donc en effet j'ai créé une cofine en 2001 il y'a 22 ans j'ai été directeur pendant 20 ans et plus récemment je suis passé au conseil de supervision des cofines dont j'assure la présidence j'ai étudié l'économie à louvain et la philosophie en allemagne à munich et avant de rejoindre ring cofine je travaillais pour une société spécialisée en ingénierie maritime spécialisée dans les grands travaux de l'infrastructure maritime la construction portuaire la construction d'éoliennes en mer d'îles artificielles etc j'ai été très impliqué dans ces projets surtout en afrique au nigéria en tunisie au ghana ensuite aussi en inde au bangladesh et le vietnam philippines c'était une période très intéressante mais j'ai aussi vu beaucoup de pauvreté sur le terrain pendant cette période là et je me suis dit qu'il fallait peut-être lutter contre la pauvreté mais pas selon les recettes traditionnelles des ong mais plutôt stimuler l'entrepreneur et à veiller à ce que des gens moins privilégiés puissent sortir eux mêmes de la pauvreté moyennant leur créativité leur leur oui leur travail voilà donc c'est pour ça que je suis passé chine cofine en 2001 pour pour créer ce rêve qui a qui a réussi je peux noter aussi je suis aussi administrateur dans une de nos investissements en ouganda qui est une banque de micro finances qui s'appelle finance trust bank d'ailleurs avec des collègues français d'investisseurs et partenaires et donc je passe cinq fois par an en ouganda plus ou moins d'accord un d'accord alors juste on reviendra plus tard parce que il cofine tape à plusieurs activités en plusieurs plusieurs activités donc on reviendra plus tard en particulier sur l'une d'entre elles qui s'adresse tout particulièrement à l'audience qu'on a ce soir mais en bref qu'est-ce que qu'est-ce que fait cofé non oui on a compris que vous avez été très engagé dans le développement de projets de par le monde oui vous avez vu cette pauvreté et quelle est la solution qu'a apporté un cofine avec ça ok je peux peut-être montrer une diapositive première je vais partager voilà donc voilà nous sommes un gestionnaire de fonds ce qui veut dire que nous créons des fonds d'investissement pour lesquels nous cherchons des investisseurs en europe institutionnels ou privés chacun de nos fonds il y en a une quinzaine à un objectif spécifique par exemple l'investissement en microfinance ou l'investissement dans le commerce équitable ou l'alimentation ou l'eau potable puis avec le les moyens que nous avons rassemblé de nos investisseurs nous octroyons des crédits à des entreprises qui sont impliquées dans ces secteurs toujours dans les pays dans les économies émergentes l'afrique l'amérique latine l'asie soit donc des crédits soit des prises de participation en capital dans ces sociétés nous générons une certaine un certain retour financier de ces investissements qui permet ensuite de rémunérer nos investisseurs sous forme de dividendes par exemple ou de plus value d'accord en fait c'est ça qu'on fait entre temps c'est quand même devenu une société assez importante en termes de volume nous gérons plus d'un milliard d'euros d'actifs répartis sur 65 pays les pays que vous voyez sur la diapositive en foncé en couleur foncée on travaille avec des bureaux régionaux un bureau en afrique en aérobie un bureau en colombie pour l'amérique latine deux bureaux en inde et un bureau à plumpen et donc chaque fois nous sommes très proches des investissements que nous effectuons et nous disposons aussi d'une facilité de d'assistance technique donc il ya des bailleurs de fonds qui nous octroie des fonds qui nous permettent de d'améliorer la qualité des entreprises dans laquelle nous nous investissons voilà alors nos investisseurs de plusieurs côtés donc on travaille d'une part avec des banques de développement des banques publiques telles que pro parco agence française de développement mais également la banque mondiale la banque européenne d'investissement la banque de développement allemande hollandaise belge etc nous travaillons avec des des banques des fonds de fonds des sociétés de d'assurance des familles de grandes familles mais aussi de le grand public en partie d'accord alors si je peux résumer pour revenir sur votre expérience et pour voir ce que vous faites sur une cofine donc vous vous avez traversé enfin vous avez travaillé de par le monde pour développer des projets dans différents pays vous avez vraiment vous avez constaté que il y avait un manque de financement qu'il y avait beaucoup de peut-être de petites structures ou de moyennes structures dans différents pays qui manquait de financement pour pouvoir se développer peut-être à l'international je ne sais pas et finalement en fait ce que vous faites aujourd'hui si vous apportez à travers la structure cofine qui est une qui est un fonds d'investissement on a bien compris il y en a 15 d'un fonds d'investissement dans gros on va dire à travers des fonds d'investissement qui apporte les financements nécessaires à toutes ces entreprises pour on va dire se mettre au goût du jour pour pouvoir se développer s'internationaliser peut-être oui tout à fait en fait lorsque je travaillais pour la société d'ingénierie maritime je faisais déjà du financement de projets donc je rassemblais des financements pour réaliser de gros projets donc j'avais beaucoup de contacts avec la banque mondiale et d'autres bailleurs de fonds publics et des banques privées bnp etc et donc en fait je fais la même chose aujourd'hui mais à une échelle beaucoup plus petite et permettant à des petites structures locales de se développer avec du financement venant de nos fonds tout à fait et en effet on les aide aussi à internet internationaliser ça c'est tout à fait clair alors c'est peut-être très caricatural ce que je vais dire je sais pas vous me direz peut-être que je me trompe peut-être que je suis trop caricatural mais j'imagine moi le l'agriculteur ou le producteur en colombie ou en afrique qui est tout seul quelque part avec ses bêches et ses bœufs qui a besoin d'un petit peu de matériel de tracteur ou autre chose comme ça pour pouvoir développer son activité parce qu'il peut pas le faire tout seul et vous vous allez lui octroyer le financement pour pouvoir le faire c'est ça oui en fait nous utilisons toujours des intermédiaires ou d'aider par exemple des coopératives d'agriculteurs qui permettent de regrouper plusieurs centaines ou plusieurs milliers de petits agriculteurs pour que le financement soit efficace donc j'imagine qu'on crée capturale mon ma vision des choses donc ça se fait par le biais de que de mais une coopérative marque ce financement évidemment permet justement à ces coopératives par exemple de commerces équitables de justement écouler leurs produits dans le la chaîne de valeur agricole internationale autrement elle n'aurait pas eu les moyens de le faire tout à fait non c'est vraiment 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 intéressant vraiment passionnant je vous laisse continuer excusez moi oui je pense que je suis plus ou moins j'ai aussi mentionné ou indiqué nos valeurs en dessous à gauche sur la diapositive donc nous voulons être entrepreneurial on veut être aussi généreux je pense que tu vas leur très importante et assez inhabituel pour une pour une entreprise on veut être généreux pour les sociétés dans lesquelles nous investissons pour nos collaborateurs mais aussi pour les investisseurs qui nous font confiance puis nous voulons être pratique nous sommes des gens du terrain on ne travaille pas à partir de bruxelles ou de l'europe nous travaillons en proximité de nos investissements avec des collaborateurs qui connaissent bien le terrain avec beaucoup de nationalités différentes qui parlent beaucoup de langues et finalement la transparence elle est aussi très importante pour nous parce que bon on rapporte sur nos les résultats financiers mais aussi en termes de d'impact mais aussi si si à des échecs nous allons rapporter et nous allons être très très ouvert sur sur ce genre de d'incident d'accord voilà je pense que c'est en bref ce que d'accord écoutez c'est très clair et en tout cas ça 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 rejoint l'idée que j'avais de ce que vous faites on peut peut-être passer aux slides je sais que vous avez plus préparé plusieurs slides oui ça c'était plutôt comment positionner les investissements à d'impact par rapport à les fonds durables je sais pas si on est déjà dans le on peut rentrer dans ce sujet là effectivement parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui ça devient incontournable on parle d'ISR en anglais on parle plus de SG oui la même chose en soit d'investissement socialement responsable beaucoup de fonds beaucoup d'asset manager beaucoup de grands groupes beaucoup de banques mettent en avant leur investissement vers leur investissement responsable durable on peut on peut on peut trouver plein de plein de dénominations différentes maintenant la finance à impact va au delà de ça comment on pourrait voir la différence entre ce qu'on appelle l'investissement socialement responsable dont on parle beaucoup ces derniers temps et l'investissement impact qui va un peu plus loin comment pourrait différencier dans la tête des investisseurs les deux les deux les deux méthodologies les deux façons d'investir oui donc je pense que pour commencer à la grande famille des fonds durables ce sont des fonds qui utilisent des critères d'exclusion ce sont des fonds qui ne vont pas investir dans le tabac dans l'armement dans cette grande famille là il ya le fond il ya la famille plus spécifique des fonds ISR dont tu as fait mention qui vont intégrer des critères sociaux d'évaluation des entreprises dans leur portefeuille et les qui vont les croiser avec la performance financière de ces entreprises pour constituer un portefeuille performant d'un point de vue financier mais aussi développemental je pense que c'est une catégorie très intéressante mais nos investissements à un pacte sont quand même plus loin parce que nous essayons pour chaque investissement individuel de bien comprendre ce que nous appelons la thèse d'impact nous voulons essayer de comprendre quel sera l'effet de notre investissement comment cet investissement va contribuer à un impact social ou environnemental positif ça se fait avant l'investissement ensuite nous allons effectuer une une analyse approfondie sur place de l'entreprise dans laquelle nous allons investir après l'investissement si l'investissement est approuvé nous allons suivre l'investissement d'un point de vue financier mais aussi d'un point de vue impact pour comprendre quel a été l'effet de cet investissement et finalement nous allons aussi rapporter sur l'investissement et essayer de quantifier ou de scorer en tout cas l'impact que nous avons atteint et je pense que de ce point de vue là les investissements à impact sont beaucoup plus intenses que les investissements à ISR qui sont juste l'utilisation de critères c'est quelque chose qui se fait derrière un bureau alors que l'investissement à impact se fait sur le terrain il faut essayer d'identifier les entreprises qui sont les plus performantes d'un point de vue social et d'un point de vue impact et travailler avec eux pour justement améliorer leur leur contribution à l'impact d'ailleurs en termes de chiffres le l'univers de des investissements à impact représente environ 700 milliards de dollars alors que cet investissement ou cet univers de ISR à l'échelle mondiale on parle d'un montant de 31 mille milliards donc c'est un montant pratiquement enfin difficile à imaginer mais qui est donc immense et le l'univers de l'investissement à impact est en fait un petit univers c'est vraiment une niche au sein de des fonds de des fonds durables d'accord d'accord alors effectivement je comprends mieux maintenant la différence donc d'un côté on a voilà on se refuse quelque part d'investir dans dans certaines activités que ce soit par exemple pétrolière armement tabac jeu etc ce qui ressemble un peu si je peux si je peux me permettre un peu à ce qu'on appelle la finance islamique qui a un peu le même principe d'exclusion où on n'investit pas dans dans certaines choses qui n'est pas tout à fait comparable mais il ya ça après il ya l'iss et on va aller rechercher alors comme vous le dites très justement on va aller rechercher des des entreprises qui ont de bons critères environnementaux sociaux de gouvernance mais ça se fait que comme vous l'avez très justement dit que derrière un bureau très souvent sous la base d'analyse de notation donc c'est plus de l'analyse voilà de deux rapports financiers plus qu'autre chose et après vous avez vous votre approche qui est niche et qui consiste à aller voir sur le terrain bas quelle entreprise on va les soutenir combien d'emplois ça va les générer etc etc tout à fait et en plus ce sont des investissements enfin des entreprises qui ne sont pas cotés en bourse donc il faut aller les rechercher comme vous l'identifier sur le terrain essayer de sélectionner les meilleurs d'entre elles les plus fiables en termes de performance donc il ya un gros gros travail derrière tout à fait ce qui est vous j'ai pas posé la question mais vous avez j'imagine vous avez quand même vous l'avez dit vous avez plusieurs plusieurs succursales un peu partout dans le monde justement pour être au plus proche de du terrain vous avez combien de collaborateurs en nous nous sommes 80 80 et lorsque nous commencions on n'était que deux donc on a quand même bien alors il ya une nouvelle réglementation européenne qui a qui qui a vu jour il n'y a pas très longtemps justement qui vise à mieux encadrer tout ce qui est isser investissement impact et c'est pour éviter ce qu'on appelle le greenwashing donc le greenwashing c'est justement cette cette façade qui est faussement on va dire responsable durable ou alors de personnes qui n'ont pas vraiment la volonté d'avoir un impact positif qui font juste le minimum pour pouvoir se dire entre guillemets vert ou entre guillemets socialement responsable qu'est ce qu'on pensait de cette nouvelle réglementation est ce que les choses vont dans le bon sens est ce que qu'est ce que vous allez dire oui je pense que c'est une bonne réglementation c'est une réglementation qui force les institutions financières ou les gestionnaires de fonds d'être transparent sur le degré de durabilité de leurs fonds qu'ils offrent au grand public et donc en fait la réglementation distingue entre les fameux fonds article 8 et article 9 sans devenir technique mais l'article 8 ça veut dire ce sont des fonds qui ont certaines caractéristiques de durabilité alors que les fonds article 9 sont des fonds qui sont beaucoup plus stricts en termes de durabilité qui répondent plus aux conditions de durabilité nos fonds à impact font partie de ces fonds article 9 mais nous sommes là dans cet univers d'article 9 avec d'autres fonds que qui sont plutôt des fonds ISR donc on mélange à ce grand ce grand univers de fonds ISR c'est ce que nous regrettons un tout petit peu du coup que la réglementation face à un article 10 bien 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 montrer la différence qu'on a sur le graphique que vous nous avez partagé là sur l'écran oui et ce que je regrette aussi un peu c'est que au niveau européen bon je suis belge c'est que tous les pays membres ont leur propre réglementation en matière de type de fonds il ya beaucoup de types de fonds très différents ça vaut aussi pour les fonds à impact et pour les fonds durables en france vous avez les fonds solidaires en allemagne aux pays bas il ya des fonds qui sont accessibles au grand public qui peuvent faire des investissements à impact ce n'est pas permis en belgique lorsque nous offrons nos fonds belges en allemagne il faut passer par le régulateur allemand il faut demander des autorisations spéciales et en fait donc il manque un grand marché unique des fonds d'investissement impact ce que je regrette vraiment beaucoup parce que ça réduit les possibilités de mobiliser le capital du grand public pour justement atteindre les objectifs de développement durable et c'est regrettable est ce qu'il y aurait une possibilité parce que moi j'ai investi un dans un nouveau fonds oui on en parlera tout à l'heure dans plus en détail de celui dans lequel j'ai investi bon il ya une procédure assez classique un d'achat de part est-ce que ce serait possible que l'un nouveau fonds soit listé par exemple en bourse sur non c'est pas possible on peut pas les lister parce que le sous jacents de nos fonds sont des investissements qui ne sont pas suffisamment liquide d'accord et donc ils sont pas permis en bourse malheureusement d'accord d'accord oui parce que j'ai vu qu'il ya euro next qui fait pas mal de nouvelles il ya euro next gros par exemple qui est qui est justement ouvert pour tout ce qui est investissement on va dire durable etc mais ça reste encore voilà c'est pas encore réalisé j'y pense parce que ce serait peut-être une solution tout à fait harmoniser les choses et ouvrir plus facilement ce type de fonds bon espérons que les régulateurs s'harmonisent un petit peu plus qu'ils équipaient qui voile qui permettent de déployer ce potentiel parce que c'est vrai que c'est dommage que dans en europe aujourd'hui il ya les sma il ya plein de deux comme ça de d'organismes supranationaux qui gèrent les réglementations dommages qui est pas une harmonisation oui en fait le régulateur estime que les risques sous-jacents de nos investissements sont assez importants et qu'il faut donc protéger le l'investisseur ou le consommateur et c'est pour ça que le l'accès à l'investissement de nantes dans nos fonds est en fait limité oui malheureusement bon en tout cas si vous écoutez ce webinaire ce soir on regardera ensemble comment comment on pourra regarder rapidement comment souscrire à une part du fond on regardera ensemble si vous voulez je partagerai mon écran c'est pas très compliqué moi je les fais en tout cas si vous avez des questions vous pouvez me contacter moi je les fais je serai ravi d'aider les gens à le faire justement moi j'ai investi dans dans un des fonds qui s'appelle une coffin c'est cvso oui donc qui est orienté sur la microfinance justement oui est ce qu'on prend pour en parler un petit peu plus en détail parce que c'est voilà c'est c'est celui qui est le plus à d'azut il n'y a pas toutes les images là il n'y a pas les images ici je ne sais pas ce qui s'est passé alors attendez voilà il ya les images mais pas ici alors attendez du coup qu'est ce qu'on peut faire comme alternative c'est peut-être le système qui bug alors du coup vous savez ce que je vais faire on va fermer ça et on va l'ouvrir ici vous j'ai pas petit 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 contre temps technique je m'en excuse on va faire avec le partage d'écran partage de bureau je pense que c'est ça voilà et du coup normalement vous devriez la voir également ici et ça devrait être celui là voilà celui là merci beaucoup non j'ai voilà celui là oui voilà donc j'explique je suis donc le je travaille pour le gestionnaire de fonds incofinium qui se trouve à gauche sur la diapositive nous avons créé plusieurs fonds dont le fond incofin cv eso en fait cv eso c'est un acronyme néerlandais en français ça veut dire la société coopérative à finalité sociale c'est une forme juridique spécifique en droits belges nous avons la possibilité en effet de faire appel au grand public qui investit dans cette coopérative qui est similaire à ce que vous avez en france je pense qu'il ya sidi en france qui est un peu le même système donc avec les moyens que nous avons récolté de la part des investisseurs nous allons octroyer des crédits à des institutions de microfinance des petites banques de microfinance dans les économies émergentes soit des crédits soit des prises participations en capital à leur tour les institutions de microfinance vont utiliser ces moyens là pour octroyer des microcrédits à des microentrepreneurs locaux des pme et des agriculteurs qui remboursent leur crédit avec un intérêt l'institution de microfinance nous rembourse aussi avec un intérêt et ceci nous permet de payer annuellement un dividende à nos investisseurs donc nous avons payé pendant les quinze dernières années un dividende de 2 pour cent et demi par an sauf l'année passée parce que l'année passée on a eu des problèmes avec la crise covit qui a quand même impacté une partie de notre portefeuille et donc on n'a pas été en mesure de distribuer un dividende mais nous allons maintenant à partir de cette année ci réentamer le paiement et la distribution de dividendes d'accord voilà c'est en gros le comment ça fonctionne très bien oui alors vous voulez que je passe à la suite oui peut-être qu'on peut passer de la suite voilà on va rester comme ça donc ça c'est spécifiquement en effet le quelques chiffres le sur une cofin la coopérative qui réunit environ 2500 actionnaires qui a un portefeuille d'investissement de 75 millions qui atteint à travers 42 organisations partenaires près de 5 millions de micro entrepreneurs et donc c'est quand même assez substantiel oui c'est énorme oui dont 80% de femmes la microfinance est très orientée vers vers les femmes et se font investis dans 27 pays différents le crédit moyen pour les micro entrepreneurs pour les agriculteurs s'élève à 1800 euros par par crédit donc d'accord c'est intéressant comme donner parce que quelqu'un qui dirait bon moi j'investis 4000 euros par exemple dans ce fonds-là bon bah ici à pro approximativement qui va voilà financer deux deux entrepreneurs quelque part dans le monde qui ont besoin de cet argent oui c'est ça tout à fait tout à fait voilà alors je peut être que j'avais préparé une diapositive sur le la microfinance je ne sais pas si oui bien sûr avec plaisir oui oui parce qu'on a parlé de microfinance mais quel est ce terme qu'est ce que ça définit micro voilà donc la microfinance est ce que elle fonctionne ou pas donc il ya eu aussi pas mal de critiques il ya quelques années sur le parce que ça crée aussi un surendettement il ya eu des crises de surendettement en inde au maroc au pakistan il y avait des entreprises ou des institutions de microfinance qui n'étaient pas responsables qui octroyait des crédits trop importants ou qui utilisaient des systèmes de recouvrement de crédits qui n'étaient pas éthiques franchement et donc moi je pense que ce que je vois sur le terrain c'est que ça fonctionne à condition que l'institution de microfinance soit vraiment responsable que le que le client et son bien-être soit le centre de préoccupation des dirigeants de l'entreprise que l'institution on n'essaie pas de maximiser ses profits qu'elle applique ce que nous appelons les normes universelles de gestion de performance sociale que vous voyez à droite il ya cette ouïe norme de de performance sociale et d'ailleurs nous travaillons avec une une organisation française qui s'appelle cerise qui est basée à paris qui nous aide à développer des outils à justement monitorer suivre le l'évolution et l'application de ces normes universelles par les par les institutions de microfinance alors je pense aussi que l'institution de microfinance doit fournir des crédits sur mesure qu'elles doivent être adaptés aux besoins des clients et qu'elle doit vraiment oui voilà comprendre les besoins de ses clients alors quand vous disiez des 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 pratiques de recouvrement éthique j'imagine qu'il ya des fonds qui qui se fichent totalement qui au croit d'argent et qui après vont aller saisir maison bien terrain tout ce qu'ils peuvent pour se rembourser c'est pas l'approche qu'on veut bien sûr on n'est pas là pour enfoncer les gens qui ont besoin d'aide pour les aider donc c'est ça que vous vouliez dire par oui c'est ça c'est ça que je veux dire oui tout à fait oui oui donc on évite évidemment de d'octroyer des fonds et parfois trop de fonds des fonds qu'on sait pas que les gens pourront pas les rembourser voilà si après c'est pour leur saisir tout ce qu'ils possèdent c'est pas c'est pas éthique c'est pas l'objectif du tout oui et là et là donc du coup une coffin à une approche totalement différente oui oui voilà et nous voulons enfin nous voulons connaître personnellement les dirigeants de ces institutions de microfinance c'est pas uniquement sur papier on les connaît personnellement on est en contact régulier avec eux on les visite régulièrement et voilà donc je pense que c'est très important mais écoutez je pense que on a fait le tour en tout cas moi ça m'a permis bon j'avais quand même un petit peu regardé ce qu'il y avait sur votre site internet oui j'avais encore une image d'une cliente typique si vous voulez juste que que j'ai rencontré il ya deux ans donc avant la crise que vit au kenya je mets je trouve ça une personne remarquable c'est une une agricultrice qui s'appelle sarah qui a une petite ferme sur les flancs du mont kenya qui est cliente d'une des institutions de microfinance que nous finançons qui a une production de deux avec 1200 poules qui a trois vaches un veau une petite chèvre qui cultive un peu de maïs un peu de riz un peu de choux sur une surface de moins de cinq hectares donc ce sont vraiment de petits clients mais qui grâce à la microfinance peuvent quand même faire évoluer leur leur petite entreprise elle a pu investir davantage dans l'élevage de poules le prochain investissement c'était de mécaniser la pompe d'eau qu'elle monte l'eau à la main c'est très dur je les fais moi même c'est c'est un bidon de sacs de 50 kg voilà la microfinance et c'est pas sensationnel donc je pense que je le dis toujours c'est c'est pas sensationnel mais c'est petit ce soit il ya de petit pas c'est oui je lis que des poules en batterie oui oui madame mais c'est une batterie très ouverte c'est pas notre type de batterie si on n'est pas sur l'industrie réalisation une façon vous le voyez je pense bien vous comprenez avec les images qu'on a là on n'est pas du tout dans une optique de d'avoir des poules qui sont voilà on n'est pas sur l'industrie réalisation on est vraiment sur les gens qui essayent de se développer tant qu'ils peuvent mais c'est vraiment intéressant parce que souvent les gens ils me disent pas moi j'ai mon argent en banque ou j'ai mon argent investi à droite ou à gauche et je ne sais pas à quoi sert mon argent des gens ça les dépasse complètement là on a quelque chose de concret dans quelque chose voilà on cherche pas la meilleure performance de 5% par an c'est très correct on peut on peut investir en bourse et c'est de gagner beaucoup plus à ces risques et périls surtout en ce moment voilà mais au moins là on investit on a un retour sur investissement mais au moins on sait à quoi sert notre argent tout à fait voilà et je sais pas s'il y avait un dernier slide oui ou non il ya une slide oui de vos contacts et donc là y'a pas là il ya le site l'adresse e-mail la page facebook ben en tout cas un grand merci alors moi j'avais j'avais déjà fait un peu un travail pour regarder un petit peu sur le site justement de quoi il s'agissait mais votre explication elle m'a quand même permis de voilà de confirmer ce que ce que j'avais compris de ce que vous faites ça permettra je pense à notre audience aux gens qui nous écoutent aujourd'hui qui nous regardent sur youtube plus tard de vraiment prendre conscience que voilà il ya des solutions si vous voulez voilà si vous avez un peu de sous de côté vous voulez que votre argent soit utilisé à bon escient pour de bonnes choses pour pour de pour de bonnes raisons ça existe voilà super un grand merci un grand merci je vais arrêter l'enregistrement si vous avez des questions on pourra y poser on pourrait y répondre en dehors de l'enregistrement mais voilà pour ceux qui ceux qui nous regardent sur youtube merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas de la ligue et de la part j'ai et pour ceux qui sont connectés en live on reste là pour répondre à vos questions si vous en avez